Musique Du 22 au 24 mai, les 1600 élèves ingénieurs de l'UTBM se sont rassemblés à l'Axone pour vivre le plus important défi technologique universitaire français, l'innovation Crunch Time. Ce que nous allons faire, ce que nous allons vivre toutes et tous durant ces trois jours est le plus grand exercice de ce type organisé dans l'Hexagone. Parrainé par Elmar Mock, l'inventeur de la Swatch, cet événement n'avait qu'un seul but, innover ensemble. Ce que j'aimerais vivre avec vous pendant ces trois jours, c'est vraiment cette expérience d'embarquer pour l'innovation. Un bon ingénieur, on lui demande de tenir ses promesses. Un bon inventeur, on lui demande de les rompre. Rompre une promesse, c'est trouver une autre promesse meilleure encore. Donc la force de l'innovation, la force de l'invention n'est pas d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé, mais d'en trouver un nouveau qui est encore plus passionnant. Et c'est parti, on est ensemble pour trois jours. Bonne chance et bon courage. Les métiers de l'ingénieur ont évolué très fortement et c'est donc au travers du Crunch de pouvoir mettre en situation réelle l'ensemble des élèves ingénieurs dans une configuration au plus proche possible du métier de l'ingénieur aujourd'hui. C'est-à-dire de l'ingénierie concourante ou collaborative des équipes multiples agrégeant plusieurs compétences, plusieurs familles de spécialités pour toutes et tous ensemble pouvoir travailler et apporter des réponses pertinentes à la problématique posée. Une problématique posée par plus de 50 entreprises, de la TPE au grand compte, en passant par des start-up qui ont adhéré avec enthousiasme à ce concept en proposant plus de 150 projets. Après une trentaine d'années dans l'entreprise, très franchement, c'est plutôt ce qu'ils vivent au travers du Crunch Time qui est à l'image de ce qu'ils vivront au quotidien plutôt que les cours académiques. C'est donc quelque part une compétence qu'ils y acquièrent qui est une forme de transition avec le monde du travail parce que le monde du travail c'est vraiment ça, c'est des sujets pas forcément bien détourés, c'est des sujets à creuser, c'est des sujets qui exigent des compétences transversales. C'est donc plus à l'image de la vie réelle dans l'entreprise, c'est donc une excellente initiation. Nous on a eu la chance d'avoir un industriel présent, donc on a pu vraiment être confrontés au monde de l'entreprise. En plus on a pu partager nos connaissances, donc ça nous a appris à développer notre esprit d'équipe et à mieux s'organiser peut-être que comme on le fait d'habitude. Je pense que c'est une bonne expérience parce qu'on a l'impression qu'ils nous font confiance, qu'ils nous donnent les outils pour qu'on réussisse quand même. C'était très intéressant, ça nous a permis de travailler avec d'autres filières, d'horizons différents et dans un temps qui est court de chercher un maximum d'idées pour aller vers des nouvelles solutions, des nouvelles choses. Ce qui nous lie, c'est l'esprit de UTBM, c'est le projet. Je pense qu'on oublie un peu notre quotidien et on se met vraiment dans le projet pour y aller et avancer ensemble. Rendez-vous est déjà pris pour 2018 avec un crunch plus long et transfrontalier. Sous-titrage Société Radio-Canada